On est dans Ozoa, Chok l'Israël, Béalotra, Mardi. Alors, Béalotra, c'est une très belle paracha, parce que c'est la paracha des lumières. Et c'est une paracha qui va décrire, en tout cas dans le début, comment est-ce qu'on allumait d'abord la construction du chandelier et comment est-ce qu'on allumait les lumières ? Alors, évidemment dans le tabernacle, mais ça sera après repris dans le temple. Pour le moment, on est évidemment encore dans le désert. Et cette, alors Béalotra, c'est-à-dire lorsque tu feras monter. D'accord ? Lorsque tu feras monter. Juste pour la grammaire, c'est de là qu'on apprend que ici, faire monter, ça veut dire aussi allumer. D'accord ? Lorsque tu feras... Et donc c'est quoi ? Donc c'est Moïse qui s'adresse à Aaron. Aaron, c'est son frère. D'accord ? Ce qu'on va voir aujourd'hui. Aaron, c'est son frère. Mais Aaron, comme Moïse, il est... Pour reprendre, il faut bien reprendre les choses. Qui est-ce qui parle ? C'est Moïse qui parle à Aaron et qui lui dit, et qui va lui expliquer comment est-ce qu'on doit allumer les bougies de la Ménorah. D'accord ? Juste... Donc, je reprends. Donc ça, c'est Moïse qui s'adresse à Aaron. Et vous savez tous que Aaron, c'est donc le frère de Moïse, et c'est même le frère aîné. Moïse, c'est le dernier. D'accord ? Il y avait Aaron, Myriam et Moshé. Et donc, c'est le dernier. Et comme Moïse, il est à part, Aaron, il est normalement le chef de la tribu des Léviïmes. D'accord ? C'est pour ça qu'après, il y aura toutes les histoires qui viendront après pour savoir comment est-ce que la tribu des Léviïmes, elle va s'organiser. D'accord ? Besséder. Très bien. Alors, c'est notre question du Zohar. Pourquoi ? Parce que, dans la paracha d'avant, de Nassau, il y a eu l'inauguration du Mishkan. C'est-à-dire, on a inauguré le tabernacle. Et quand on a inauguré le tabernacle, chacun des princes des tribus, et c'est pour ça que la paracha de Nassau est assez longue, chacun des princes des tribus est venu apporter des offrandes au tabernacle. Et la Torah, elle détaille longuement les offrandes de chacun des chefs de tribu. Très bien ? Alors, c'est pour qu'on comprenne la question du Zohar. On a dit qu'on était en page 103. Alors, Rabbi El Hazar, il a dit, « Ah, et paracha, et mao. » Alors, il dit, mais pourquoi est-ce que la Torah, elle consacre une paracha, ou en tout cas un passage, à propos des lois d'allumage du camp des labres ? Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que, techniquement, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé dans Shemot. Et quand c'est qu'on en a déjà parlé dans Shemot ? À propos de la Térouma. Vous vous rappelez que la Térouma, c'est quoi ? La Térouma, c'est le prélèvement, littéralement, c'est l'élévation des dons qui avaient été faits par les gens. Et chacun avait apporté des dons. Et avec ces dons, parce qu'il y avait aussi des dons de matériaux, on avait confectionné la Ménorah. Très bien. Donc, le Zohar, il dit, ce n'est pas logique. La confession du tabernacle, ses arrangements, parce que vous avez vu que dans la Torah, c'est assez complexe, la décoration. Enfin, la décoration, comment est-ce que c'est fait ? Parce qu'il y a des coupelles, il y a des fleurs, je ne sais pas si vous avez vu des reproductions ou des modélisations qui ont été faites de la Ménorah, du temple ou du tabernacle. Elle est assez particulière. Et ça, c'est décrit dans Shemot. Parce qu'il y avait une tige très spéciale, il y avait des coupelles, il y avait des corolles. Enfin, d'accord. Donc, la confession du camp des labres, ses arrangements, les kolma deva et tout ce qui est en lui. Pourquoi est-ce qu'ici, c'est repris une autre fois ? D'accord ? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on a dissocié la construction de la Ménorah, du fonctionnement de la Ménorah, qui va être maintenant donnée à Aron par le biais de Moïse ? C'est là. Alors, c'est quoi la réponse ? Seulement, comme je vous ai dit, puisque dans la paracha d'avant, les princes, ils ont apporté les sacrifices de l'autel, c'est-à-dire que chacun a apporté les sacrifices qui étaient avant dans la paracha de Nassau, c'est-à-dire quoi ? Et tout l'arrangement qui lui convient. L'écriture, elle est venue, et elle a raconté la confection du camp des labres, qui est l'arrangement d'Aaron. Pourquoi ? Parce que comme je vous ai dit, dans Paracha de Nassau, la tribu de Lévi n'a rien apporté. Et c'est qui, c'est Nessim ? C'est Nessim, c'était les chefs de tribu. Donc, chaque chef de tribu, il est venu apporter son offrande à l'autel, et Aaron n'a rien apporté. Alors, c'est ce que dit le Myrdash Meller, pour montrer qu'Aaron, c'est le chef de la tribu de Lévi, et qu'il est le plus important des chefs. Alors, donc, c'est pour ça qu'on a placé, après Paracha de Nassau, la contribution d'Aaron. Et c'est quoi la contribution d'Aaron en tant que chef de la tribu de Lévi ? C'est d'avoir, c'est d'être préposé à l'allumage de la menorah. D'accord ? Ça, c'est le pchar. D'accord ? Ça, c'est pour expliquer l'ordre textuel. Alors, maintenant. Pourquoi tout ça ? Parce que la menorah, parce que ce camp des labres, il est au-dessus de tout. Pourquoi est-ce que dans toute l'architecture du temple ou du tabernacle et tout ce qui se passe, pourquoi est-ce que ce qui est lié à la lumière, c'est au-dessus de tout ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, évidemment, vous allez dire simplement, quand on a une maison, la lumière de la maison, c'est un élément fondamental. Si vous avez une maison, vous avez des canapés, vous avez des meubles, vous avez tout ce qu'il faut, si vous n'avez pas la lumière, il manque quelque chose dans la maison. Donc, déjà, d'une part, la lumière, c'est l'élément le plus important de Aaron. Mais, comme ce degré de la lumière, il provient de Chesed, et qu'Aaron, il est lié à Chesed, et que Chesed, parmi les séphirotes inférieures, c'est la séphira supérieure, les sept inférieures, c'est la supérieure, alors c'est pour ça qu'on a placé Aaron à part. On va dire doucement. Vous allez voir comment le Zohar, il va vous amener maintenant. Alors, comme on a le son de l'étude, le Zohar, comme ça nous semble un peu confus, je vais te montrer comment ça marche. C'est pour ça qu'on a le fameux Tachazé. Viens et vois. Tachazé. Donc, Tachazé, c'est la démonstration, toujours, n'oubliez jamais ce principe. Le Zohar, il vous explique quelque chose, et comme c'est un peu confus, il dit, maintenant, tu sais quoi, alors je vais te le montrer, je vais te le faire voir. C'est ça le fameux Tachazé du Zohar, viens, vois. L'autel, il y a eu douze princes pour l'inaugurer, comme je vous l'ai expliqué, ou la Tachnale est pour la ranger. Ça veut dire qu'il y a eu douze princes, chacun, ils ont apporté leurs offrandes, et ces offrandes ont eu lieu lors de l'inauguration du temple. Ça a eu lieu quand, l'inauguration du Mishkan ? Le premier Nissan. Comme il y avait douze princes, ils ont tous apporté du premier aux douze Nissan. C'est pour ça que cette paracha de Nesim, normalement aussi, on la lit pendant les douze jours de Nissan. Il y a un prince par jour. D'accord ? Donc, eux, ils représentent le principe de douze. Donc, c'est douze, et chacun est venu chaque jour, et il a apporté ça. Ça veut dire qu'en gros, l'inauguration, elle a duré un certain temps. C'est important, quoi. C'est l'inauguration du temple. D'accord ? Donc, on a fait l'inauguration au Roche-Rodej-Nissan, le premier jour de Nissan, et chacun a apporté pendant douze jours. Et ça, ça a été établi. Très bien. Alors, c'est quoi cette notion de douze ? Les tribus, elles sont au nombre de douze. D'accord ? On est d'accord ? Ok. Et elles sont aux quatre côtés. Pourquoi ? Parce qu'elles étaient dans l'architecture, enfin, la topographie du camp d'Israël. La topographie du camp d'Israël, il y a un ordre métaphysique. On ne se met pas à n'importe où. Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas au hasard. On ne se met pas au hasard. Et donc, chaque tribu, elle avait un ordre. D'où est-ce que cet ordre, il est venu ? Vous savez ça ? D'où est-ce que cet ordre, il est venu ou pas ? Cet ordre, il est venu, dit le Midrash, de la mort de Yaakov. Pourquoi ? Parce que quand Yaakov, il est mort, il y avait un cercueil. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait un cercueil. En tout cas, Yaakov, il a dépouillé. Et Yaakov, avant de mourir, il a dit « Quand vous transporterez mon corps, toi, tu te mettras là, toi là, toi là, toi là, toi là, toi là et toi là. » Et selon cet ordre où les frères ont déplacé le corps de leur père, c'est selon cet ordre-là que sera constitué le camp d'Israël. De la manière pour la terre d'Israël. Quand il y aura la terre d'Israël, quand on va répartir la terre d'Israël selon les tribus, chaque tribu, elle a son... elle a son... sa place géographique. D'accord ? Très bien. Alors, ok. Et maintenant, qu'est-ce qui se passait ? Et alors, qu'est-ce qu'il y avait au centre ? Ça, on l'a vu dans les parachats précédents. Qu'est-ce qu'il y avait au centre ? Au centre, tout à fait, enfin, au centre, il y avait le Mishkan. Et autour du Mishkan, quelle est la tribu qui est la plus proche du Mishkan ? Ce sont les Lévim. Alors, comment ça se passait ? C'est-à-dire qu'il y avait une nuée qui était sous le Mishkan. Lorsque la nuée s'arrêtait, le camp s'arrêtait. Lorsque la nuée remontait, il se mettait en route. Et lorsque la nuée s'arrêtait, il s'arrêtait. C'est comme ça que ça a été pendant les 40 ans dans le désert. Donc, des fois, ça a duré deux jours et des fois, ça a duré six mois. C'est ça qu'on verra dans le parachat massé. Dans le parachat massé, on verra toutes les tribulations dans le désert. Et qu'est-ce qui se passait ? Donc, dès que la nuée commençait à remonter, on sonnait du chauffard. Chacun se remettait à sa place. Bon, on s'est remettait à sa place. Et tout le monde remarchait dans l'ordre. Et cet ordre, il était déterminé par quoi ? Il était déterminé, donc, parce qu'on avait 12 tribus et il y a 4 coins. Et il y avait 4 drapeaux. Et chaque drapeau comprenait 3 tribus. Et c'est pour ça que les drapeaux étaient à l'effigie chacun de 3 tribus. 4 fois 3, 12. Bien sûr, ça marquait la Torah. Et effectivement, à chaque fois, il y avait pour chaque tribu... Alors, après, c'est compliqué. Alors, il y avait... On va dire qu'il y avait des signes distinctifs pour chaque tribu. Donc, c'est ça, c'est ce que le Zohar rappelle ici. Donc, il y avait 4 drapeaux. Il y avait 4 drapeaux. Et ça, c'est une version alternative qui dit, évidemment, ils sont tous 12. Et tout ça, c'est comme le modèle d'en haut. Ça veut dire quoi ? Parce que ce modèle d'en bas de déplacement terrestre, il correspond au modèle d'organisation des camps angéliques. C'est marqué dans la note 8. Parce que aussi, en haut, il y a un chariot. Et ce chariot, il est divisé en 4 classes d'anges qui sont aux 4 côtés du trône. Et ça fait donc 12 anges qui sont, en fin de compte, des classes d'anges qui sont, eux aussi, qui déplacent le chariot céleste. D'accord ? Ézéchiel, il a vu 4. Quand on va là-bas dans le truc, on voit qu'effectivement, il y a 4, mais chacun, il est 4 composés de 4, etc. C'est très compliqué. Mais en tout cas, voilà. Ça marche aussi sur ce modèle de 4. Donc, pourquoi ? Parce qu'il fallait qu'il y ait, comment dire, que l'en bas marche comme le modèle d'en haut. Donc, il se déplaçait selon le modèle céleste. Ok, très bien. Alors là, c'est le camp. Maintenant, au milieu du camp, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le tabernacle. Et dans le tabernacle, qu'est-ce qu'il y a ? Notre camp des labres. D'accord ? Donc, on fait de l'architecture ou de la topographie. Menartha. Itmena beshiva boutsini. Le camp des labres, lui, on le compte, il est compté avec 7 lampes. D'accord ? On a vu qu'il y avait 7 lampes. Les adlaka aliédé des khanah pour être allumés par le koen. Bechulah et ravnadéléla et tout comme le modèle d'en haut. Ça veut dire que le chandelier aussi, il correspond à quelque chose en haut. C'est quoi maintenant ? À quoi il correspond ? Il correspond maintenant aux 7 séphirotes inférieures. Alors, est-ce que ça veut dire que le reste, c'est les trois ? Non. On veut dire que le reste, c'est l'extériorité et là, c'est l'intériorité. Et dans cette intériorité-là, on a maintenant les 7 séphirotes inférieures qui sont représentées par le candelabre. Alors, maintenant, c'est quoi ce candelabre mystérieux ? Effectivement, il est mystérieux. Pourquoi ? Parce qu'on va voir un très beau mirage. Et le candelabre, il tient sur un signe. Ça veut dire qu'il tient sur... On pourrait presque dire sur un miracle. C'est un signe ou un miracle. Et il a été fait par un miracle. Et on l'a établi dans l'action du candelabre. Ça veut dire quoi ? C'est le midrash qu'on va lire ensemble. Moshe, il n'arrivait pas... Vous savez que toutes les choses du candelabre, elles ont été faites par quelqu'un qui avait au roi Hakodesh. On ne fabrique pas une maison d'en bas qui soit pile aux dimensions du monde d'en haut s'il n'y en a pas un petit peu d'esprit simple. D'accord ? C'était Béthalède. Mais le candelabre, c'est autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est le midrash. Que Kouché Abérechou, il a montré à Moïse sur la montagne, c'est-à-dire quand il était au Mont Sinai, et il lui a dit « Voilà comment il faut faire le candelabre. » C'est le midrash ici. Et Moshe, ou Kouché à l'autre, Moshe, il n'a pas réussi. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Je lui ai dit « Voilà comment il faut le faire. » Et Moshe, il n'a pas compris. Pourquoi il n'a pas compris ? Il n'a rien. Allez, essayez de voir comprendre pourquoi même Moshe, il ne comprend pas comment ça marche. Alors écoute, le midrash, il continue, il dit « Qu'est-ce qu'il a fait Kouché Abérechou ? » Il dit « C'est quoi ? » « Alors je vais le faire devant toi. » « Je vais le faire devant toi pour que je te montre comment on fait. » « Voici, je le fais devant toi. » Et alors qu'est-ce qu'il a fait Kouché Abérechou ? Il lui a montré un feu blanc et un feu rouge et un feu noir et un feu vert et avec eux, il a fait le candela. Alors, bon, on ne va pas faire trop de choses compliquées sur le midrash, mais vous avez bien compris qu'ici aussi, on est sur un mode de quatre. D'accord ? On a un feu blanc, un feu rouge, un feu noir et un feu vert. On a quatre feux. D'accord ? Et du coup, c'est comme ça que le candela a été fait. Ça ne veut pas dire qu'il a été fait par Dieu, mais ça veut dire que Dieu, il lui a montré comment il fallait le faire. C'est-à-dire que pour faire ce candela, ce n'est pas simplement qu'on fabrique un bougeoir. D'accord ? C'est qu'on fabrique quelque chose qui va donner la lumière dans le temple et donc dans le camp et donc dans le monde. Et donc, il faut mettre des forces en place. D'accord ? C'est pour ça que ce doigt nous dit et que le candelabre, il tient sur un signe et il a été fait par un miracle. Et on l'a établi, c'est-à-dire qu'on a établi cette chose-là dans l'action du candelabre. Et le Rama qui dit « Et pas pour l'autel. » Pourquoi pas pour l'autel ? Pour l'autel, c'était moins compliqué à faire. Parce que quand vous avez une maison, le plus dur, ce n'est pas tout ça. Et maintenant, c'est l'intériorité de la maison. Et cette intériorité de la maison qui va faire que la lumière, qu'il y a une lumière qui diffuse et cette lumière qui diffuse, c'est ça le plus dur. Il faut que votre maison ait un flux qui rentre dans cette maison. Alors, on continue. Alors, maintenant, puisqu'effectivement, on est dans de l'architecture. Alors, il y avait deux hôtels. Il y avait un hôtel intérieur et un hôtel extérieur. D'accord ? Très bien. « Et l'hôtel intérieur et le candelabre, ils se tiennent ensemble, pour la joie de tout. » D'accord ? Parce que la lumière, c'est la joie. Et c'est deux degrés qui est cet hôtel intérieur et ce candelabre, c'est eux qui se tiennent ensemble pour la joie de tout. En gros, c'est Bina et Chorma. Dirtiv, comme il est écrit, « Shemen ou Toret, Yismahlev, l'huile et l'encens, Yismahlev, réjouiront le cœur. » Qu'est-ce qu'il vient faire ce verset ici ? L'huile, on comprend. Parce que l'huile, c'est avec ça qu'on fait la lumière. D'accord ? Maintenant, on a l'encens. D'accord ? Pourquoi le Zohar, il ramène ce verset ? « Shemen ou Toret, Yismahlev, alors, dans le verset, c'est un singulier, mais comme ça ne marche pas en français, il faut mettre un puret. C'est pour ça qu'on a mis « réjouiront le cœur. » Alors, « réjouiront le cœur. » Alors, évidemment, c'est le cœur des choses. La simcha, la joie, elle est liée en général à Chorma. Parce qu'il y avait un autre élément, c'est que pour, quelque part, purifier l'intérieur du tabernacle, il y avait ces fameuses kétorettes. Il y avait ce fameux encens. D'accord ? Alors, l'encens, c'est un sujet en soi. D'accord ? C'est un sujet en soi compliqué. Mais, on va dire qu'il y avait, c'était onze types d'encens qui étaient concassés, mélangés et assemblés selon des secrets cachés. À tel point que ceux qui avaient ces secrets n'ont pas voulu les transmettre et que la Mishnah a dit « Ceux-là, ils sont maudits à jamais. » D'accord ? Il y avait une Chorma de cet encens. Et cet encens, il était là pour purifier. En gros, parce qu'on veut enlever, comme il dit le Harizal, le Harizal, il dit que les kétorettes, ça sert à enlever la vitalité aux forces du mal. Et comme ces forces du mal, elles sont au nombre de onze. Pourquoi ? C'est une autre question. Comme elles sont au nombre de onze, donc nous aussi, on les prend, on les concasse, on les brûle et on fait sortir leur odeur. Ok. Alors, et donc, c'est pour ça que les deux sont liés ensemble. Alors, mais où est-ce que le Zohar, il va nous amener maintenant ? Puisque nous, on était partis sur l'histoire du camp des lavons. Alors, c'est ça maintenant qu'on va nous expliquer. Mais au Kimna, et on a établi qu'il y avait deux hôtels. On veut dire qu'il y avait un hôtel intérieur et un hôtel extérieur. Il y avait une cour, il y avait un hôtel à l'extérieur et un hôtel à l'intérieur. Un qui est l'intériorité de tout, il y a l'intérieur. Et celui-ci, il se tient pour la joie, comme on l'a vu. et un qui est à l'extérieur, les korba korvanin, pour approcher les sacrifices. Les sacrifices se faisaient sur le Mizbeach à Hibson. D'accord ? En gros, c'est un c'est Bina et un c'est Malchut. Il y a deux hôtels, un c'est Bina, un c'est Malchut. L'extériorité, c'est Malchut. C'est pour ça qu'on amène les sacrifices là-bas. Et l'intérieur, c'est Bina. C'est pour ça que le Ramak, il explique. Alors, Oumé-Aï-Penima est de celui qui est à l'intérieur, c'est-à-dire celui qui est lié à la Ménorah. D'accord ? Nafik, les Aï-Dil-Bah, il sort pour celui qui est à l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a un influx de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour ça que le Temple, c'est pas comme... c'est pas comme nous on croit. C'est l'intériorité qui donne une force à l'extériorité. C'est la Bina qui va influer sur la Malchut. C'est-à-dire, depuis ce grand élabre, depuis cette lumière-là. Oumé-Aï-Penima 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 Et celui qui voit et qui observe et qui observe et qui observe quoi ? Cette chose-là. Yinda Chochmata Oumé-Aï-Penima Celui-là, il connaîtra la sagesse supérieure. Évidemment, parce que si quelqu'un, il a le secret de comment est-ce que Bina, il peut donner à Malchut, tout est réglé. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer d'arranger les choses. Mais si on sait comment faire descendre l'influx de Bina vers Malchut, tout est réglé. C'est ça le secret de ce candélabre. Et le Zohar nous dit c'est quoi ? Raza des Mila Adni Yudke Vavke Alors, et donc, le mystère de ça, c'est Adni Yudke Vavke. Alors, évidemment, comme on a dit, le Zohar, il n'est pas ponctué. D'accord ? Alors, il faut effectivement avoir une tradition pour savoir comment on va ponctuer. Le Pshat le plus simple, c'est qu'on a deux noms. On a un nom qui s'appelle Adni. Le nom Adni, il est lié à Malchut. Et Yudke Vavke, il est plus haut. D'accord ? Très bien. Mais, le Rama qui dit que Yudke Vavke, ce n'est pas un Yudke Vavke normal. Et c'est quoi ce Yudke Vavke ? C'est notre fameux Yudke Vavke qui est ponctué avec les points voyels du nom Elohim. Vous vous rappelez que c'était le Yudke Vavke qui était lié à Bina. Autrement dit, c'est Yudke Vavke, mais c'est avec les voyels Ségol, Kholem, Khirek. É-O-I. Ça veut dire que c'est là, que c'est Elohim dans Yudke Vavke. Voir ce qu'on a vu dans le Pardesse là-dessus. Alors, et pour cela, et pour cela, on ne peut apporter l'encens, c'est-à-dire cette kétorette, qu'au moment où l'huile se trouve. C'est pour cela que le roi Salomon, il a mis les deux ensemble. Pourquoi ? Parce que pour que ces forces de l'intériorité, elles puissent produire de la joie, il faut quand même les préparer. Et donc, ça veut dire que d'après le Zohar, le Zohar, il voit les choses de sa manière. Ce n'est pas évident que si vous allez regarder dans d'autres livres, on vous explique que c'est comme ça. Mais en tout cas, ça veut dire que littéralement, et pour cela, l'encens n'est apporté qu'au moment où l'huile se trouve. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que d'abord, il fallait allumer le candélabre et après, on faisait les kétorettes ? Ou alors, le Rama, il a l'air de dire que ça doit être toujours lié ensemble. Il faut toujours faire les deux actions ensemble. Sinon, ça ne marche pas. Alors, le Zohar, il a des questions que nous, on n'a pas. Normalement, on devrait déjà être content d'arriver là. D'accord ? On devrait être content d'être arrivé jusqu'ici. On a compris maintenant cette notion de cette lumière du candélabre qui est liée à Aaron, qui est liée à Chesed. Évidemment, Chesed, c'est la lumière, donc ça se montre, c'est clair. Chesed, c'est la lumière et c'est Aaron qui est préposé à la lumière, c'est lui qui allume le candélabre et cette lumière-là, effectivement, elle va rejaillir partout et c'est elle qui va disposer la lumière à l'intérieur à la fois du Mishkan et à la fois du camp. Il nous a ramené ça par rapport au camp. N'achande ou pas ? Donc, ça veut dire que le Zohar, il a vu la chose avec un grand angle. La Torah, elle n'a pas paré du camp ici. D'accord ? Très bien. Alors, pourquoi le Zohar, il a des questions que nous, on n'a pas ? Il a une objection. Mais nous avons trouvé dans le livre du roi Salomon. Alors, ça, tout le monde sait que le Zohar, il est à une bibliothèque que nous n'avons pas et dans cette bibliothèque, il y a un livre qui s'appelle le livre du roi Salomon. D'accord ? Ça fait partie de ces livres que le Zohar cite mais qu'on a perdus. D'accord ? Alors, cette histoire des Ketoret, le Midrash, il dit que que c'est l'ange de la mort qu'il a appris à Moshé. Il lui a dit je vais te donner un secret. Chaque fois, c'est un problème. Il lui a expliqué comment ça marche ces Ketoret et ça, ça fait disparaître le fléau. Donc, a priori, pourquoi est-ce que le Zohar ici remonte jusqu'au livre du roi Salomon ? Parce qu'il a rajouté ici que c'est comme ça que je pense moi, parce qu'il a dit ici Ketoret ou les Ketva, l'encens, il est pour la joie. Le fait que l'encens ça éloigne le fléau, on le sait par ailleurs. Ok. Et alors, si c'est comme ça que dans le livre, dites-moi si vous suivez, si c'est comme ça que c'est marqué dans le livre du roi Salomon que l'encens ça apporte la joie et le fléau, c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? C'est qu'apparemment, ça pourrait se substituer la lumière. La note du ramac. Et donc, on peut apporter l'encens sans l'huile quand on veut éloigner un fléau. Autrement dit, l'encens sans s'alluminer, non. Très bien. Et alors, doucement, c'est là que ça donne un complexe. Alors, je ne comprends pas. Tu me dis que les deux ils sont ensemble et non seulement tu me dis que les deux ils sont ensemble avec un verset du roi Salomon lui-même qui a marqué plus haut, c'était dans Michelet, dans les proverbes. Il a marqué « Shemen uctoratis machlev ». Et maintenant, tu dis que nous avons trouvé dans le livre du roi Salomon que l'encens, il est pour la joie pour éloigner le fléau. Besséder, très bien. Apparemment, le Zohar, il ne le lit pas tout à fait comme une objection, mais il le pose à dire comme un élément. On va voir après le Maïta Amma, c'est-à-dire la réponse, il va dire pour quelles raisons. Mais revenons à un élément simple. La lumière, elle sert à quoi ? La lumière, elle a plusieurs fonctions. Elle a la fonction d'éclairer, mais elle a aussi une fonction qu'on pourrait même dire de négative, c'est-à-dire que c'est elle qui va chasser l'obscurité. Tu comprends ? Quand tu mets de la lumière, c'est vrai que tu vois maintenant, mais aussi, tu as enlevé l'obscurité. Donc, il y avait une pièce, la pièce, elle était noire, tu rentres dans la pièce avec une lumière, tu chasses l'obscurité et après, tu vois. D'accord ? Alors, cette fonction de la lumière qui chasse les forces obscures, elle se fait aussi avec l'encens. Et pour cette fonction-là, tu peux faire l'encens sans la lumière. Et du coup, on va essayer de comprendre la réponse du Zohar. Alors, il dit qu'elle en est la raison. C'est quoi qu'elle en est la raison ? Qu'elle en est la raison pour laquelle dans le livre du roi Salomon, on a dit que l'encens, il est pour la joie et pour éloigner le fléau. Pourquoi ? « Begin de dina me aïdilbar ishtakar » Alors, vous allez voir comment vous voyez, maintenant, il reprend tous les éléments dans le bon sens. Parce que s'il y a de la rigueur, il y a des forces du mal, d'où elles proviennent ? Elles proviennent de Bina ? On n'a pas de Bina. Elles proviennent de l'extérieur. Et elles proviennent donc de cet hôtel extérieur. C'est pour ça que sur l'hôtel extérieur, là-bas, on fait le sacrifice. On relit. « Maïtama » « Be rinded dina me aïdilbar ishtakar » « Be chedvata » « Be chedou » « Be kishura dineo » Alors que la joie, l'allégresse, la tâche de la lumière, c'est-à-dire le fait que la lumière est l'unie des choses, mais « a ou pnimia » ça provient de celui qui est à l'intérieur. Donc, il faut placer ces deux hôtels comme deux éléments. Il y a un d'où provient la rigueur, mais la rigueur, c'est pour ça que justement on fait les corbanes, c'est pour pouvoir arranger cette chose-là. Et de l'hôtel intérieur vont provenir, alors le ramin qui fait très attention au mot du sort, il dit pourquoi est-ce qu'il a marqué la joie, l'allégresse et la tâche, parce que ce sont trois degrés et qu'il y en a un qui vient de Bina et un qui vient de Chorma et un qui vient de Chorma et de Bina. Pourquoi ? Des « chula » « békaïma » parce que tout s'y trouve. D'accord ? Alors, donc, parce qu'en fin de compte, l'intériorité, la source, elle est dans celui de l'intérieur. Elle est dans celui de l'intérieur. D'accord ou pas ? Et c'est toujours pareil, c'est quand tu vas faire un sacrifice, si tu ne le fais pas bien, tu vas réveiller des forces d'Odine quand même, tu vois, parce que c'est une action qui lie aux dînes. Rappelez-vous dans le Zor de la semaine dernière, on a vu qu'à cause de ça, les prêtres, les Kohanim, ils n'ont pas le droit de toucher au couteau. Ils n'ont pas le droit de tuer un animal parce qu'eux, ils sont complètement chesed et c'était les Lévi-Him qui, eux, devaient se charger des choses qui étaient liées à la rigueur dans le temple. Le Kohen, il n'a surtout pas le droit à ça. Le Kohen, il faut qu'il se préserve de toute force de dînes. D'accord ? Alors, alors, et lorsque celui-ci s'éveille, qui s'éveille, alors là, effectivement, on peut dire, soit on dit que c'est la rigueur ou soit on dit lorsque c'est l'autel intérieur, et que toute la rigueur disparaît de celui-là. D'abord, on lit et il ne peut pas accomplir la rigueur. ça veut dire quoi ? Quand on va maintenant éveiller les choses depuis l'intériorité, c'est ce qu'il dit de l'Omatochmi de vache, lorsque celui-ci s'éveille, c'est-à-dire l'autel intérieur, que lui, on a organisé avec la lumière et avec l'encens. Mais ici, c'est que l'encens. toute la rigueur disparaît. Grâce à ça, on enlève tout le dîme. Toute la rigueur, elle est enlevée de l'autel extérieur et la rigueur, elle peut passer. Le meilleur moyen d'éliminer une chose, c'est d'éliminer la source. Et donc, il faut remonter dans la racine. Quand dans la racine, on fait sortir quelque chose, alors du coup, ça élimine les choses d'en bas. Et c'est pour ça que, d'après ce que le Zohar a ramené ici, les kétorettes, elles ont cette action qui peut fonctionner indépendamment de la lumière. Et donc, conclusion du Zohar, ouberin kach, kétorett kaïma, le batala mutana. Et c'est pourquoi l'encens se tient pour annuler le fléau. Mais, kétorett, keshiru, oudehula, kétorett, la kétorett, l'encens, c'est l'attache de tout. Alors d'abord, c'est un jeu de mots parce que kétorett, c'est un tête. D'accord, kétorett ? Et une attache, c'est un keshir. Et le tête araméen, il peut provenir des fois d'un chine hébreu. C'est pour ça qu'il dit que kétorett, c'est quoi ? C'est ce qui attache. Pourquoi ça attache ? Parce que quand on enlève les forces qui divisent, on attache. Et en même temps, la kétorett va faire quoi ? Elle va attacher les deux hôtels. Parce que maintenant, il n'y a plus de dînes. Par contre, on a relié Bina avec Malchot. Je reprends. Et c'est pourquoi l'encens se tient pour annuler le fléau. Et pour cela, l'encens, c'est la tâche de tout. Veda est celui-ci, Idkériv est apporté, Béa ou Pnimiya, sur celui de l'intérieur. Pourquoi le Zohar, il dit ça ? Parce qu'il aurait pu penser qu'on aurait amené les kétorettes sur celui de l'extérieur. Je reprends. Oui, je le sais, ce n'est pas facile. Je reprends. Au Bérin, car kétorett, kaïma, lebat, la Moutana, et c'est pourquoi l'encens, il se tient pour annuler le fléau. Ve'al-da, et pour cela, kétorett, keshiru, oudehula, l'encens, c'est la tâche de tout. C'est qu'il dit le ramak. Ça va tout attacher depuis Bina jusqu'à Malchot. Ça attache tous les niveaux maintenant. Et, en plus, et c'est pour ça, et c'est pour ça qu'il est attaché, qu'il est apporté sur celui de l'intérieur. À ma vie, quand on a un problème, malheureusement, qu'est-ce qu'on fait parce qu'on n'a pas le choix ? On le résout d'abord de l'extérieur. Or, normalement, il faut le régler de l'intérieur. Parce que si, vous vous souvenez que le soir, il va super vite ici. Normalement, on aurait dû dire, mais si c'est comme ça, alors tu sais quoi ? Puisque les kétorettes ça va enlever le dîn, alors comment ne pas me mettre les kétorettes dans l'hôtel extérieur ? C'est que le problème, il est de là-bas ? Exactement, c'est ça le son. Alors, quand on a trouvé un secret comme ça, le soir, il a une très belle conclusion. Heureux, ils sont Israël dans ce monde et dans le monde qui vient, pour aller marquer les deux mondes, Almaden ou Balmade athée, parce qu'un c'est Bina et un c'est Malchout. Et on vient d'établir ici la tâche entre Bina et Malchout. Alors, il y a un actif et effectivement, et entre Bina et Malchout, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Tiferet. Et Tiferet, c'est Israël. C'est eux qui font la jonction entre les deux. Heureux sont Israël dans ce monde et dans le monde qui vient, à l'ayouktiv et il est dit à leur propos c'est ce qu'il a dit le prophète Isaïe tu es mon serviteur Israël que c'est toi qui fais la jonction entre le haut et le bas entre Bina et Malchout Amen et Amen